Bonjour professeur. Bonjour. Nous avons été très très heureux de vous avoir pendant cette troisième conférence internationale du jeune football africain. Vous avez exposé un projet très très pertinent, celui d'une taxe sur les transferts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour la presse africaine ? Oui, je peux vous résumer mon propos de la façon suivante. L'idée c'est d'adapter une idée très connue et aujourd'hui en discussion un peu partout, qui est une taxe sur les mouvements internationaux de capitaux, qu'on appelle la taxe Tobin, et bien de l'adapter aux mouvements internationaux de jeunes footballeurs en provenance des pays en développement. Donc la taxe Tobin est une taxe de 1% sur tous les mouvements de capitaux, et moi j'ai donc baptisé la taxe Coubert-Tobin une taxe qui serait une taxe de 1% sur tous les transferts de joueurs en provenance des pays en développement. Mais le deuxième objectif de la taxe, c'est à mon sens le plus important, c'est d'en faire un outil pour freiner le trafic des enfants de moins de 18 ans qui veulent jouer au football, au basketball, au baseball, ça n'est pas réservé au football, en augmentant le taux de la taxe quand l'âge du joueur diminue au moment de son transfert. Pour le dire simplement, la taxation doit être plus forte pour un joueur de 14 ans que pour un joueur de 16 ans, et la taxe doit être plus forte pour un joueur de 16 ans que pour un joueur de 17 ans. Voilà, c'est ça l'idée simple. Après on peut la présenter techniquement, parce que je ne ferai pas devant un média, mais l'idée c'est que le club qui veut obtenir un joueur très jeune doit payer très cher. Voilà, il doit payer beaucoup plus cher que s'il l'obtient à l'âge normal, légal de 18 ans. Avez-vous des partenaires dans votre initiative ? Je ne peux pas dire que j'ai de partenaire, c'est une idée que j'ai formulée la première fois il y a 12 ans. Elle a suscité quelques intérêts, puisque l'UFA m'a demandé les documents que je possède ou que j'ai écrits sur ce sujet. Je ne sais pas ce qu'ils en font, ils l'ont certainement examiné. De toute façon, ce n'est pas le ressort d'une fédération, même internationale, d'appliquer la taxe. Une taxe, ça n'est possible, ça ne peut être créé que par un État ou plusieurs États en accord entre eux. Et pour cette raison, j'ai déjà été approché par des ministères, alors je vais en citer deux, qui ont manifesté un intérêt pour la taxe. Le ministère des Sports de la République dominicaine, il y a déjà 8 ans. Et puis le ministère slovène des Sports, il y a 3 ou 4 ans, chacun m'ayant invité à venir parler un peu de la taxe. Avez-vous quelques contacts au niveau de l'Afrique, à ce niveau ? Je n'ai pas de contacts au niveau de l'Afrique. J'ai des contacts avec des sportifs dans le Maghreb-Machrec et je me suis rendu une fois en Afrique du Sud. Et entre les deux, je ne connais personne, pour le dire comme ça.